Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, à l'heure où le commentaire médiatique de la guerre en Ukraine est roi, certains ont préféré se rendre sur place afin de se rendre compte de la situation concrète des populations et bien sûr de leur venir en aide. C'est le cas notamment de Nicolas Mirkovic qui est avec nous ce matin. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Vous êtes donc analyste des jeux politiques européennes et américaines, également président de l'association Est-Ouest et vous avez mené de nombreuses missions humanitaires dans les zones de conflits en Europe. Vous êtes auteur de Martyr du Kosovo, d'édition Picolec. Bienvenue au Kosové, aux éditions du Rocher. Et puis dernièrement, l'Amérique Empire, aux éditions Temporis et le dernier livre pour lequel nous vous avions reçu il y a quelques semaines de cela, le Chaos ukrainien. C'est un livre qui est auto-édité. Donc vous revenez aujourd'hui, il y a quelques jours, d'une mission humanitaire au Donbass. Donc le Donbass, on va simplement rappeler à nos auditeurs que c'est cette région frontalière entre la Russie et l'Ukraine qui, elle, est sujet à un conflit depuis beaucoup plus longtemps que le conflit ukrainien, depuis plusieurs dix... Enfin, plus d'une décennie. 2014, absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Comment est-ce que vous avez opéré ? Et surtout, comment vont les populations dans ce Donbass aujourd'hui ? En effet, c'est une région que je connais bien puisqu'on a commencé nos missions. Enfin, j'ai été pour la première fois au Donbass en guerre pendant la guerre civile entre Ukrainiens en 2014. Et c'est toujours intéressant pour moi de voir l'évolution de la ville. Donc je vais souvent dans la ville de Donetsk, dans la République populaire de Donetsk. Donc on le voit, les stigmates de la guerre, la présence de la guerre est partout. Ce qui change, ce qui a changé pour moi cette fois-ci, c'est que, on va dire que globalement, on a l'impression que la vie reprend son cours. L'année dernière, la ville était plus silencieuse, il y avait beaucoup plus d'inquiétudes. Il y a toujours de l'inquiétude, il y a toujours des bombardements. Mais il y avait des jours où j'étais dans Donetsk, c'était impossible de savoir qu'il y avait de la guerre. Les gens étaient attablés au terrasse, les supermarchés étaient pleins, il y avait des bouchons, la circulation. Il y a toujours cette crainte que des bombes tombent. J'ai pu voir moi-même plusieurs missiles qui étaient tombés sur des bâtiments publics, sur un hôpital, dans la ville de Donetsk et dans les différentes régions dans lesquelles j'ai été. Ce que je peux dire, c'est que plus on se rapproche de la ligne de front, évidemment, plus cette quiétude, cette calme apparente s'estompe, puisque du coup, là, dans les villes frontalières que je suis allé visiter, que ce soit à Barlovka, que ce soit Yatse Novata, là où j'étais carrément sur la ligne de front, là, c'est une autre scène. On est vraiment en zone de guerre, dans des villes, j'ai envie de dire, des villes mortes. Il y a encore des personnes qui habitent dans des bâtiments complètement détruits, le verre pilé par terre, il y a des traces d'obus partout. Et on voit les personnes qui marchent, qui regardent régulièrement l'air, s'il n'y a pas des drones et qui ont peur. Donc là, on est plongé dans la guerre. Donc là, il y a beaucoup de craintes. Pour autant, les personnes restent sur place en disant, c'est ma terre, je ne bougerai pas. Donc en fait, finalement, étant donné que cette ligne de front avait reculé dans le territoire ukrainien, de fait de cette invasion russe, la population dans le Donbass semble se porter mieux aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles j'ai que travaillé sur place, oui, toutes ces personnes, elles, elles sont… Vous savez, c'est un peu les pures et dures qui restent. Ceux qui voulaient changer de camp avaient largement le temps de le changer il y a ces dernières années. Ceux qui restent sur place, après, il y a des gens qui sont juste, voilà, par obligation, restent. Donc du coup, tout le monde n'est pas politisé, mais on sent que le moral est plutôt élevé. Les personnes ont quand même globalement envie que ça s'arrête. C'est dur pour ces personnes de Donbass. Cela fait huit ans qu'elles connaissent la guerre civile. Toutes ont perdu des membres de leur famille, des proches, des amis, des amis qui ont été… Toutes sont aussi, comment dire, très tristes de la situation. Il y a des familles qui sont déchirées. J'ai parlé avec un chauffeur un jour. Lui, son frère, s'est retrouvé dans le camp opposé. C'est vraiment la matière de romans terribles, avec des familles qui sont déchirées. Ça, c'est difficile. Donc tout le monde veut que cela s'arrête. Pour autant, voilà, ils n'ont pas d'autre choix. Et ceux qui sont sur place disent, quitte à poursuivre cette guerre, autant la gagner. Un vrai déchirement, on l'aura compris. Et le Donbass, c'est aussi cette région qui, il y a quelques années, a proclamé deux républiques autonomes. Donc la République de Donetsk en partie. Et vous, de ce que vous avez pu voir sur ces populations, est-ce que ce sont à l'avenir des populations qui veulent rester autonomes, qui veulent devenir des républiques authentiquement autonomes, ou est-ce que plutôt elles veulent rejoindre la Russie ou l'Ukraine pour faire partie et être intégrante dans l'État ? Les personnes que j'ai rencontrées, ceux qui restent là et qui veulent plutôt intégrer la Russie. Ça, c'est certain. Il y a des débats sur les républiques autonomes ou pas. Je pense qu'elles vont garder le statut de république. Je pense que s'ils intègrent la Russie, ça serait sous forme de république. Mais globalement, ce qu'elles disent, c'est que nous, ça fait depuis… On ne pourrait pas retourner en Ukraine aujourd'hui tel quel. On ne peut pas retourner dans un pays qui nous bombarde depuis huit ans, qui veut nous interdire l'usage de la langue russe. Donc la plupart sont dans cette région-là, pour des raisons historiques et culturelles aussi. Elles le disent. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui se définissent comme ukrainiennes, mais qui disent « Moi, je suis ukrainien, mais je suis plus proche de la Russie que je suis de Kiev. Je ne suis pas proche de l'Union européenne. Je ne me sens pas proche des États-Unis. Je n'ai pas d'animosité contre l'Ukraine. » J'ai été un jour avec des locaux qui chantaient en ukrainien et qui me disaient même que la langue ukrainienne était plus jolie que la langue russe, parce qu'elle était plus douce. Pour autant, ils disent « Nous, on se sent plus proche de la Russie. C'est la Russie qui nous défend aujourd'hui. Sinon, on nous interdierait de parler le russe. On voudrait changer notre culture. » Donc c'est difficile pour ces personnes-là, mais je pense que ces régions-là vont avoir l'issue de la guerre. Mais si la Russie devait gagner, on aurait des républiques. Ces républiques rentreraient dans la Russie avec un statut autonome ou pas. Ça, je ne sais pas. Une autre actualité brûlante dans la région que vous connaissez très bien, Nicolas Mirkovic, vous y avez consacré deux livres. C'est cette actualité au Kosovo. Alors, on a vu récemment des heurts extrêmement violents entre les populations serbes et les autorités kosovars. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair ? Quelles sont les raisons de ces heurts ? Et puis ensuite, on reviendra un peu plus sur l'historique de ce Kosovo. Il y a régulièrement des heurts. N'oublions pas que depuis les bombardements illégals de l'OTAN en 1999, le Kosovo est une succession de heurts entre serbes et albanais ou serbes et forces de l'ordre de l'OTAN. Là, ce qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours, c'est des élections, on va dire, c'est un cirque d'élections, une mascarade d'élections. Les serbes boycottent les institutions albanaises du Kosovo parce que dans l'accord de dialogue, on va dire, de rapprochement entre serbes et albanais, les albanais se sont engagés à permettre aux serbes d'avoir une communauté de communes serbes, là où les serbes sont majoritaires dans les municipalités, ce qui pourrait renforcer la position des serbes qui sont éparpillés à travers tout le Kosovo dans des enclaves. Les serbes ont fait beaucoup de concessions, ils reconnaissent la police du Kosovo, ils reconnaissent le système judiciaire du Kosovo, mais les albanais ne jouent pas leur jeu. Donc les serbes ont joué la politique de la chaise vide dans les municipalités du nord du Kosovo, ils ont tous démissionné, et des municipalités et de la mairie. Et les albanais, au lieu de se dire, du Kosovo en tout cas, ceux qui sont au pouvoir, au lieu de se dire, bon ben c'est un signal fort, il va falloir que nous négocions, en ont profité pour prendre la place de la chaise vide et organiser des élections où 3,5% des inscrits ont voté et ils disent, et donc évidemment ils ont élu des candidats albanais, donc du coup ils ont pris possession de ces mairies. Donc du coup les serbes n'ont plus de mairie dans le nord du Kosovo. Il y a des maires fantoches albanais qui représentent 3,5% des inscrits. Et donc du coup les serbes ont commencé par faire des manifestations pacifiques, des sit-ins, désolé pour le long du cycle, se sont assis devant les municipalités. Eux ce qu'ils veulent, c'est que les albanais respectent leur engagement d'accord sur la communauté de communes à la serbe. Et là on a vu, petit à petit, la tension s'est transformée en affrontement. Les soldats de l'OTAN sont intervenus, et on a d'un côté des serbes qui ne sont pas forcément en main nue, parce qu'ils se sont battus, on l'a vu, avec des pierres, avec des barres, mais qui ne sont pas en tenue militaire, qui se sont affrontés à des policiers albanais qui étaient eux en tenue de combat, ainsi que des soldats de l'OTAN, eux également en tenue de combat. Il y a eu des tirs, il y a eu plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre, et même des serbes qui ont été blessés par balles, et on a vu des soldats albanais qui avaient des armes sur eux. Et là la situation est extrêmement tendue, parce que du coup la Serbie s'a mis l'armée en situation d'alerte, elle l'a envoyée à la frontière, alors ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, mais on sent que la situation peut vite déraper. Malheureusement on voit que la présence de l'OTAN, la présence d'institutions financées largement par l'Union Européenne, par nos impôts, ne règle pas le problème du Kosovo, 20 ans après nous avoir promis la paix, la prospérité, la démocratie au Kosovo avec les bombes de l'OTAN. Oui parce que plutôt que d'essayer d'apaiser la situation, l'OTAN a encore décidé d'envoyer 700 soldats, c'est ça, sur le territoire de Kosovo ? Exactement, donc l'OTAN renvoie des soldats, donc cette solution de l'OTAN ne fonctionne pas, et elle ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Officiellement le paradoxe c'est que les Etats-Unis, l'OTAN, différentes chancelleries européennes ont condamné ce que les Albanais ont fait, et en même temps l'OTAN envoie des soldats pour protéger. Donc ces municipalités qui sont occupées aujourd'hui par des mères fantoches, et font une barrière entre la population serbe locale et les mères nouvellement élus dans ces mairies. Si l'OTAN et si les chancelleries occidentales avaient été honnêtes, les soldats de l'OTAN se seraient interposés entre la police spéciale albanaise et la population serbe, et auraient assuré que personne prenne ces mairies comme cela a été fait ces derniers jours. Au lieu de faire ça, elles protègent les extrémistes albanais. Tous les Albanais ne sont pas comme ça, mais ce sont des extrémistes albanais qui sont au pouvoir en ce moment, et l'OTAN les protège. Donc il y a de nouveau un double discours, de nouveau des mensonges, et je crains vraiment, la population serbe craint vraiment une politique soudaine d'épuration, on va dire, éthnique, qui ne serait pas forcément le massacre de tous les serbes, mais qui ait tellement de tensions, tellement de pressions, et qui ait des affrontements qu'au bout d'un moment, des serbes quittent le nord du Kosovo. Et on sait que ça c'est l'objectif, tant que le nord du Kosovo sera majoritairement serbe, les serbes pourront peser sur les institutions locales, les serbes pourront réclamer leur attachement à la Serbie, et évidemment cela empêcherait le Kosovo de devenir un état de droit. Donc cette crainte d'être évincée du Kosovo est plus que jamais réelle pour les serbes aujourd'hui qui souffrent. Vous parlez de double discours, Nicolas Mirkovic, je vous propose d'écouter rapidement les propos d'Emmanuel Macron qu'il a tenus hier en direct de la Slovaquie. C'était hier donc sur LCI. Écoutez, et puis je vous propose de réagir ensuite. De manière très claire, les autorités kosovoires ont décidé de ne pas respecter l'accord qui avait été conclu, le processus qui avait été enclenché sous médiation européenne, dans lequel nous nous étions impliqués avec le chancelier Scholz, et qui avait permis justement une avancée importante grâce au négociateur Lachak et à l'implication aussi de Josep Borrell. Et nous avons très clairement signifié aux autorités kosovoires que c'était une erreur de procéder à ces élections dans le cadre qui était celui-ci, comme vous le savez, d'une quasi non-participation. Et je souhaite que nous puissions demain, en marge de la communauté politique européenne, avec le chancelier Scholz, comme nous l'avions fait en marge de la session à Prague, voir ensemble, et la présidente kosovaire, et la présidente serbe. Mais très clairement, il y a une responsabilité des autorités kosovares dans la situation actuelle, et un non-respect d'un accord qui était pourtant important et qui avait été scellé il y a juste quelques semaines. Comment est-ce qu'on explique qu'une puissance membre de l'OTAN, comme aime la France, obtient ce genre de propos, alors même que l'OTAN envoie toujours 700 soldats en Kosovo actuellement ? Parce qu'on voit également qui tire les ficelles au sein de l'OTAN. Il y a peut-être un fond de sincérité dans ce que dit Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas Paris ni Berlin qui décident ce qui se passe au Kosovo. C'est Washington. On sait que Washington n'a jamais été très fan du dernier accord qui a été arrangé par Bruxelles entre Serbes et Albanais. Et on voit très bien que Washington a envie que le Kosovo redevienne de nouveau une zone chaude pour des raisons de politique étrangère, parce que la Serbie est un allié de la Russie, parce que les Balkans ne sont pas encore tout à fait rentrés dans le giron atlantiste. et l'Union européenne a tenté d'avancer sur un chemin de dialogue entre Serbes et Albanais, qui se fait plutôt au profit des Albanais, il faut le dire. Mais derrière, Washington ferme les yeux et laisse les Albanais progresser vers le nord, prendre les mairies par la force, aujourd'hui par la force. Et derrière, c'est Washington qui prend cette décision-là, parce que c'est dans l'intérêt de Washington, et c'est Washington qui décide. Vous savez, le Kosovo est tout petit, donc ce n'est pas compliqué de savoir ce qui s'y passe réellement. C'est à l'ambassade des États-Unis que les factions albanais se retrouvent quand elles ont des différences entre elles. C'est l'ambassade des États-Unis à Prichina qui décide. Et on voit qu'à l'intérieur même de l'OTAN, les différents membres n'ont pas tous voix au chapitre et ne peuvent pas toujours défier des positions des États-Unis. Donc aujourd'hui, des membres de l'OTAN se retrouvent dans une situation difficile parce que les États-Unis laissent les Albanais envahir le nord, montrer la présence de leurs services spéciaux durs, employer la force contre des Serbes qui ne sont pas armés en tout cas et qui ne sont pas en tenue militaire comme eux le sont. Et les pays européens sont donc du coup divisés. Mais ils ne disent rien. Personne ne va oser dire ça. Emmanuel Macron aurait été plus courageux s'il avait dit qu'on aurait préféré que nos alliés, nos amis américains, ne laissent pas les Albanais envoyer leurs services spéciaux au nord du Kosovo et qu'ils évitent cela. Et on aurait demandé à l'OTAN de s'interposer entre les Serbes et les Albanais et empêcher que ces mairies soient prises pas de force. Aujourd'hui, on ressemble à des champs de bataille. Mais aucun membre de l'OTAN n'ose dire ça aux États-Unis. Jusqu'où ça peut aller ce conflit ? Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, peut-être une manœuvre de l'armée serbe ? Alors on sait que ce serait très risqué pour la Serbie étant donné la puissance de l'armée américaine. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Comment ça peut évoluer ce conflit aujourd'hui ? Au Balkan, une étincelle peut vite devenir un feu. Ça, c'est certain. Ça peut aller très loin. À chaque fois, le problème, c'est que ce genre d'événement n'est malheureusement pas nouveau. Là, la situation est particulièrement tendue, particulièrement grave. Je pense qu'en parallèle, il y a une volonté de la part des États-Unis de déstabiliser le président Vucic en Serbie. Les États-Unis ne supportent pas que Belgrade ne reconnaisse pas l'indépendance du Kosovo, que Belgrade n'applique pas des sanctions contre la Russie. Donc on voit qu'il y a une politique de déstabilisation. En politique interne aussi, il y a des manifestations contre Vucic, il y a des manifestations pour lui. Mais il y a quand même une espèce d'effort extérieur pour essayer de déstabiliser le gouvernement serbe aujourd'hui. Je pense que le but final, c'est de faire tomber la Serbie dans le camp atlantiste, dans le camp de l'OTAN. La Belgrade résiste. Pour autant, on ne sait pas s'il y a un mort. Le président Vucic a dit que s'il y avait des morts serbes, il enverrait l'armée. Donc lui, le problème, c'est qu'il se retrouve dans une situation délicate parce qu'il a fait beaucoup de concessions vis-à-vis des Albanais. Il a dit qu'il interviendrait s'il y avait des morts. Les morts peuvent vite arriver dans un conflit comme ça. Vous savez, un mauvais coup peut partir ou un soldat zélé tire sur la foule, tu disais, mais sans que va faire la Serbie, est-ce qu'elle osera affronter l'OTAN ? Ce n'est pas si évident que cela, mais ça peut embraser la région qui, de nouveau, rappelons-nous, malgré les guerres des années 90 et l'intervention de l'OTAN, reste globalement dans l'ensemble des balcons une zone très pauvre, une zone où la corruption fait rage, une zone où il n'y a pas du tout de paix et d'amour qui a été apporté entre les différents peuples. Donc du coup, les tensions sont encore vives et qu'un bras zéro peut vite partir d'une étincelle. Donc il faut suivre ça de très près. Ce jeu de Washington dans les Balkans est néfaste pour l'ensemble des pays des Balkans. Ça sert uniquement la géostratégie, la géopolitique américaine qui veut mettre l'ensemble de l'Europe dans sa zone d'influence. Et malheureusement, la situation que nous vivons aujourd'hui au Kosovo peut déraper et devenir très violente. Une situation vraiment à suivre, hautement explosive, et nous continuerons évidemment de la suivre avec vous, Nicolas Merkovich. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste des géopolitiques européennes et américaines, président de l'association Est-Ouest, que vous avez mené de nombreuses missions humanitaires, dont la dernière dans le Donbass très récemment, et que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le Kosovo. Et le dernier, Le chaos ukrainien, un livre qui est auto-édité pour lequel nous nous avions reçu il y a quelques semaines. Merci beaucoup Nicolas Merkovich.